Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Ce matin, j'ai pu avancer un peu sur mon app. Donc là, la création de l'entreprise fonctionne bien. Mais j'ai toujours le problème avec l'adresse. Tu sais, la dernière fois, je t'avais dit que j'arrivais à récupérer les coordonnées géographiques des entreprises, exactement comme je le voulais, mais je n'avais pas la ville et le pays. En fait, ça, c'est lié à une restriction que j'avais moi-même faite, j'avais oublié, qui permet en fait de protéger ma clé d'appui. Ça fait que si jamais il y a des hackers ou des gens qui arrivent à dérober ma clé, ils ne pourront pas l'utiliser comme ils veulent, justement. Ils ne pourront pas l'utiliser comme ils veulent. C'est ça le but. Parce que sinon, si tu ne protèges pas tes clés d'API qui permettent d'accéder à des services payants, comme là, en l'occurrence, j'utilise cette clé pour transformer les coordonnées géographiques en adresse via l'API de Google, si je ne protège pas bien ma clé et que des gens arrivent à dérober cette clé, ils pourront l'utiliser comme ils veulent. Et c'est moi qui vais payer la facture. Et ça, je n'ai pas envie de ça. C'est pour ça que j'ai mis une contrainte. Donc, c'est pour ça aussi que je n'arrive pas à récupérer les adresses sur le simulateur, mais sur un vrai téléphone, ça marche sans problème. Donc ça, pour le moment, on va dire que c'est OK. Donc, ce que je vais faire là, c'est que quand on crée une entreprise, je veux que la personne soit redirigée sur cette page. C'est sur cette page que je lui affiche le bouton pour créer une entreprise, une nouvelle entreprise. Et je compte aussi lui afficher la liste des entreprises qu'il a déjà créées sur son compte. Donc, je veux l'amener ici. Mais le problème, c'est que pour le moment, vu comment j'ai architecturé mes routes, si je l'amène ici, je ne peux plus revenir en arrière. C'est ça qui me bloque. Cette route-là, c'est cette route, c'est celle-là. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est celle-là, « Company's ». Donc ça, ça correspond à cette page. Et je veux qu'il puisse revenir en arrière quand on arrive ici. Parce que si je le ramène là et qu'il est bloqué, ça ne m'arrange pas trop. Du coup, j'ai une petite idée. Je pense que pour ça, toute cette route, donc la route de création d'une nouvelle entreprise, j'ai envie de la mettre en sous-route de cette page. Comme ça, depuis cette page, je pourrais toujours revenir ici. Donc, je vais prendre tout ça. Jusqu'ici, je vais couper ça. Et on va le mettre dans, dans, favori, non, c'est profile. C'est ça, la page profile, ça correspond à cette page-là. Du coup, ici, je dois avoir un attribut route, qui est une liste de routes, qui permet de définir les sous-routes de cette route principale. Je sauvegarde ça. On va rafraîchir la page. OK. Donc là, il n'est pas content parce que, parce que... OK. Je sais, je crois que je sais pourquoi. En fait, dans les sous-routes, il ne faut pas mettre de slash. Si je ne m'abuse... Est-ce que c'est mieux ? On dirait que c'est mieux, mais ça lag. Non, c'est bon. OK. Donc, si je viens là... OK. Créer mon entreprise. OK. Tout ça, ça fonctionne bien. Maintenant, l'heure de vérité, c'est que quand je crée l'entreprise, ça se passe ici. Et donc, après la création de l'entreprise, je vais aller sur la route, sur la route Companies, qui s'appelle Account Companies Route Name. Donc, je vais mettre ça ici. Je sauvegarde ça. Et on va rafraîchir pour être sûr que toutes les mises à jour ont bien été prises en compte. Et donc là, on va essayer de créer une nouvelle entreprise. Et on va voir si ça fonctionne. Déjà, je vais aller vider la base de données. Je vais vérifier que je n'ai rien dans la base de données. OK. Donc, je n'ai bien absolument rien. Je n'ai pas d'entreprise créée dans la base de données. On va en créer une nouvelle tout de suite. Donc, on va se déconnecter. Voir mes entreprises. On va créer une nouvelle entreprise. Je lui donne le nom que je veux. Je choisis la catégorie. On va dire que c'est Prestation de service. Je sélectionne le numéro de téléphone. Là, j'ai trop de chiffres. J'ai un petit bug là sur le UI, mais je vais corriger ça après. Ce n'est rien de bien méchant. J'importe la photo. Je peux la recadrer. Voilà. Du coup, je continue. J'arrive sur la carte. Donc, le temps que ça charge un peu la carte. Sur un vrai téléphone, en mode Release, ça ira beaucoup plus vite. Donc là, comme je suis en debug, un mode debug qui permet de mieux voir ce qui se passe comme problème dans l'application, c'est un peu plus lent. Mais sinon, sur un téléphone, quand l'application sera déployée, ce sera un peu plus rapide. Ce sera beaucoup plus rapide. Du coup, là, on va se déplacer. On va dire que notre entreprise se trouve ici. Je clique sur le bouton Créer. J'ai un petit chargement. Et pendant ce temps, tu ne peux rien faire. Et ça m'amène bien ici, sur la bonne page. Maintenant, est-ce que je peux revenir en arrière ? Est-ce que je peux revenir en arrière ? Yes ! Du coup, ça, c'est bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est afficher la liste des entreprises de la personne ici, au cas où il y a des entreprises. Et donc, pour le design, je ne sais pas trop comment je vais faire, mais je n'ai pas envie de compliquer la chose. pour le moment, je pense que je vais juste faire un truc du genre avec la photo de l'entreprise comme ça et en-dessous juste le nom, les autres distances et tout ça. Il n'a pas besoin de ça sur cette page, en tout cas, parce que c'est son entreprise, il connaît tout ça. Et quand il va cliquer sur une entreprise, je vais l'amener sur la page de détail de l'entreprise, donc avec toutes les infos et les choses qu'il peut modifier, les choses qu'il ne peut pas modifier. C'est un peu long, cette fissure, mais je pense que c'est la fonctionnalité principale de l'application, donc c'est normal que ce soit un peu la plus longue. Donc là, ce qu'on va faire, c'est créer une fonction qui va me permettre de récupérer toutes les entreprises de l'utilisateur connecté dans la base de données. Donc on vient dans la collection ici et on va récupérer tous les documents dont le owner ID est égal à l'ID de l'utilisateur connecté. Pour ça, on va créer une nouvelle fonction ici qui va renvoyer une liste de compagnies, donc future list. On va faire un Async class Keep Alive parce que c'est cette classe qui va s'occuper aussi de faire les mises à jour des entreprises de l'utilisateur connecté. Après, est-ce que j'ai besoin qu'il soit Keep Alive ? Pour le moment, je vais faire ça. Après, on verra. On va aviser plus tard. Donc la classe, elle s'appelle, je ne sais plus, Connected User Companies et ça renvoie ici une liste de compagnies. Et pour le moment, je vais faire que c'est une liste vide. Le temps d'importer tout ça. Et je n'oublie pas le RiverPod Part. Ensuite, on va générer tout ça avec un Dart Run. Chauffement terminé. On va faire la première série. Par contre, je pense que les abdos, je vais les faire à la maison parce que le sol est froid. C'est le problème. Le problème, c'est que c'est mouillé. Je ne vais pas me coucher sur un sol mouillé pour faire les abdos. Du coup, je vais faire les trois exos et je vais faire les trois séries d'abdos à la maison. Une minute. Je pense que cet exercice, je ne vais jamais m'y habituer. Vraiment, jamais de la vie. Waouh ! Je pense que c'est le seul exo sur lequel je galère autant qu'au début. Je galère autant au début de ce challenge. Sur tous les autres exos, je sens clairement que je fais du progrès. Soit l'exercice est moins difficile, soit je... Soit je... J'arrive à faire plus de reps. Mais celui-là, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas encore. Je pense que ça, c'est un peu. On va voir. Je te dis, je te dis, c'est jamais fait beau. J'ai pris rendez-vous avec Pierre Paré. Parce que Tim, il voulait prendre un rendez-vous avec lui. Je te dis, comme ça, si tu veux. C'est le 21. Le 21 au matin à 10h45. Je fais le mort. Là aussi, 50 secondes, on dirait une éternité. On dirait une éternité. On va méditer. Franchement, ça... Je ne sais pas si c'est parce qu'on est immobile que c'est plus dur, mais je trouve ça plus dur que tous les exos de jambes que je n'ai jamais fait. Plus dur que les squats. plus dur que le side-walk qu'on a fait hier avant-hier. Je ne sais plus. Mais ça... Wow ! Oh ! Ah ! Ah ! Deuxième série. Il nous reste la dernière. Oh ! Ah ! Qu'on se dise la vérité. Les exercices au poids du corps sont beaucoup plus difficiles que soulevés de la fonte. Je pense. En tout cas, je pense. Parce que ça, ça demande de la force. de l'équilibre. De l'équilibre. De l'endurance. C'est un truc de fou. De la mobilité. Alors que la muscu... la plupart des exos, c'est que de la force, quoi. C'est pour ça que je préfère ça. Je préfère ça de loin. Et compléter un peu avec de la muscu pour... pour être plus fort, quoi. mais je préfère ces exos-là. Je préfère ça de loin. Oh ! Mais c'est dur. C'est vraiment très très dur. Je ne sais pas si on s'y habitue. Franchement, je ne suis pas sûr. Je vais rattraper mes 3 séries d'abdos. Je vais faire 3 séries de 20. Avec... 30-40 secondes de pause entre chaque série. C'est pas trop. C'est des figéros quand même. Ouais, je crois que c'est vrai que c'est le plus bas. Putain, tu vas faire une connerie, Cartman. Non, ça va être super cool, les mecs. Séance terminée. J'ai senti une petite gêne au niveau du ventre durant la série d'abdos. Il faut que je fasse attention à ça. Parce que... Il y a longtemps, 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 j'ai été opéré d'une hernie. Une hernie ombilicale. Et depuis ce jour, j'évite de trop forcer sur les abdos. Et... Mais depuis que j'ai commencé ce programme, je ne me prive pas trop. Je ne fais pas trop attention à ça. La planche ne me tire pas tant que ça au niveau du nombril. Mais cet exercice que je viens de faire, par contre, ça, ça me tire vraiment, vraiment. Au niveau du nombril. Et j'ai senti une petite gêne. Donc désormais, je ferai moins de séries. Moins de reps, je pense, peut-être. Au lieu de 20, je ferai peut-être 10 ou 12. Et je pense que ça fera le job. Ou bien, je remplace cet exercice-là par la planche. Il est 18h. Alors, j'ai pu avancer un peu aujourd'hui. Mais pas à la vitesse que je voulais. Mais ça commence à ressembler à quelque chose. Je te montre. Alors, donc là, c'est la page qui... t'afficher un bouton pour créer une entreprise si tu n'as pas d'entreprise. Mais là, j'en ai déjà créé deux. Donc, c'était cette page. Quand tu cliques là, voir mes entreprises. Si tu n'avais pas d'entreprise, ça allait te mettre le bouton là. Je ne sais pas si tu te rappelles. Maintenant, j'ai mis cette barre-là. Mes entreprises. Et tu as un petit bouton ici pour créer une nouvelle entreprise. Donc, pour le moment, les données qui sont... Les vraies données des entreprises, là, c'est la photo. Le nom aussi. Les tags ici. Pizza, glace, tout ça. Tu vois, c'est la même chose ici. La distance et les horaires de vertu aussi. C'est la même chose. Donc, ça, c'est les calculs que je n'ai pas encore fait. C'est des données que je vais ajouter peut-être ce soir ou demain matin. Donc là, si tu veux créer une nouvelle entreprise, tu vas cliquer sur ce bouton ici. Et le nom de l'entreprise, on va l'appeler test entreprise. Je tape avec une main. Test entreprise. Et donc, l'entreprise est de type, on va dire que c'est la santé. Tac. Et le numéro de téléphone, on va dire que cette entreprise est en France. On peut choisir le pays comme ça. Et on lui fournit un numéro de téléphone. Là, je vais mettre un numéro de téléphone fictif, bien évidemment. Et on arrive là. T'as vu, il y a un petit truc ici. Un petit bug, mais je vais corriger ça. Il n'y a pas de problème. Tu choisis la photo. Tu peux la récadrer, l'agrandir, la zoomer. Je valide ça. La photo, elle est là. Je clique sur continuer. On choisit la position de notre entreprise. Créer mon entreprise. Donc là, ça te le crée en base. Et une fois que c'est créé, normalement, voilà, on est redirigé vers la page de nos entreprises. Et l'entreprise, elle est ici. Donc, ça va se présenter comme ça. Et donc, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est travailler un peu cette page pour afficher les bonnes données, ici. Notamment la distance qui te sépare de l'entreprise en question. Et après, ce sera la page de détails des entreprises. Donc, quand tu vas cliquer sur une carte, ici, je vais t'ouvrir une nouvelle page avec toutes les infos de l'entreprise. Et comme c'est ton entreprise, tu pourras modifier toutes les infos. Tu pourras modifier la photo, ajouter d'autres photos, ajouter des produits. Mais ça, je ferai ça après. Ce n'est pas pour la première version. Pour la première version, je vais juste te permettre de modifier toutes ces infos-là. La localisation, le nom, la photo, et ajouter d'autres photos. Tout ça, tout ça, quoi. Voilà où est-ce que j'en suis. Donc, il est 18h30. Je n'ai toujours pas mangé. Je mangeais juste des fruits. Donc là, je vais me faire mon premier vrai repas de la journée. Et on continue demain. Ciao !